Retrouvez Passion Tuning avec FL Design Bonsoir, bienvenue à tous dans votre magazine Passion Tuning. Ce soir, en portrait, nous retrouvons la 206 de David Jeban. Salut David ! Salut William ! Sinon, comment il est ? Moi toujours là, le soleil est là, dormi et là. Merci d'avoir effectué le déplacement. De rien. On va présenter ta belle voiture, c'est une 206 à la base. Oui, 206. Belle, je ne sais pas, mais une 206. Pas mal du tout. Qu'est-ce que tu as apporté comme optimisation, comme personnalisation sur ta voiture ? Optimisation, au niveau moteur, il n'y a rien dessus. Je rassure tout le monde déjà. La motorisation d'origine. Par contre, sur l'évolution de la voiture, à la base, c'est une 206 S16, la 2 litres. Il n'y a pas beaucoup de tuning sur la 206 S16. Tout le monde le fait en grande majorité sur les HDI. Et là, j'ai voulu apporter une touche de personnalisation à mon goût. C'est une très bonne chose, au contraire. Donc, le pare-choc avant, je vois qu'elle n'est pas d'origine. C'est le pare-choc GT, c'est ça ? Voilà. Tout le monde croyait à la base que c'était une GT, mais malheureusement, c'est une 216. Mais le kit est un kit GT. Il manque juste que les rebordels chromés GT. Mais sinon, c'est le kit GT complet. Par chaque avant et arrière. Sob, mais très chic. Oui. Sur une couleur, quel ton, la couleur ? Là, il n'y a pas de ton, il n'y a pas de couleur. Ça a été vraiment improvisé avec mon peintre Rudy. A la base, Rudy, on avait décidé de faire un truc assez flashy avec du fluo. Ça n'a pas marché, puisque le climat de La Réunion ne permet pas d'avoir des super teintes fluo sur les voitures. Ça ne dure pas en tout cas. Donc, on s'est rabattu là-dessus, mais on a fait deux peintures en deux jours. Pas mal du tout. Donc, avec le kit GT que tu as installé, tout figure parmi le kit GT, même les bas de caisse ? Non, c'est un bas de caisse de choix que j'ai choisi d'un catalogue en métropole. Ok. Ensuite, je vois qu'il y a le béquet arrière. Voilà. Le béquet, j'ai récupéré ça avec quelqu'un qui est très connu dans le monde du tuning à La Réunion. Il s'appelle Samy. Un petit coucou à Samy. Oui, un petit coucou, effectivement. Et lui, il m'a offert carrément le béquet en carbone. C'est gentil. C'est vraiment une très belle chose de sa part. Ok. C'est chouette, ça. Et au niveau de l'éclairage, à l'avant, tu as mis des Angel Eyes ? Exactement. Angel Eyes. À l'arrière ? C'est des... J'ai même oublié le modèle. C'est des feux cristal à l'arrière. Des feux cristal. Très bien. Ensuite, au niveau de l'adhérence au sol, tu as mis des corps filetés ? Tu as changé les dimensions des jantes ? Voilà. Et là, je fais un petit coucou à ma profession d'animateur. Comme je suis animateur des runs et tuning, tout ça, j'ai eu la chance d'avoir eu un cadeau, un combiné fileté avec quelqu'un aussi. Donc, tu es très gentil. On t'aime beaucoup, a priori. Oui. Il y a mon peintre qui a peint la voiture. Il y a plein de choses qui m'ont été offertes. Même l'intérieur, un petit peu de capitonnage offert gracieusement par pays. On aura l'occasion de voir juste après. Voilà. Mais il faut reconnaître que je n'ai pas vraiment beaucoup dépensé dessus. On m'a beaucoup fait des choses là-dessus. Ça, c'est une belle chose. Franchement. On a fait un petit peu le tour. Je vois qu'il y a le capot en haut, le dessus de la voiture. Elle n'est pas de la même couleur ? Non, c'est du carbone, imitation carbone, mais pas en peinture, mais en adhésif. Pas mauvais du tout. Franchement, bien fait. Toujours par Rudy ? Non, c'est moi. C'est moi. Il y a beaucoup de chance que j'arrive à faire. Tu bricole un petit peu aussi ? Oui, mes yeux perdus quand j'ai le temps. Sauf la peinture, je peux tout faire sur une voiture. Tout démonter, remonter, il n'y a pas de soucis là-dessus. Mais peinture, il faut... Animateur, bricoleur... Oui, disons, c'est des passions. Et la passion nous permet... Il n'y a pas de limite. Voilà, exactement. Tout à fait. Là, on voit un passionné aussi. Je te remercie. Je te remercie. Dis-moi, après l'extérieur, on passe à l'intérieur ? Il n'y a pas de soucis, vas-y. Allez, go, c'est parti. La voiture est ouverte. C'est merveilleux. Maintenant, je vous invite à venir découvrir l'intérieur de cette belle 206 de Monsieur Gibane. Donc on va poursuivre. Je vois qu'à l'intérieur, il y a beaucoup de changements, beaucoup d'accessoires, notamment le volant. Exactement. C'est un volant sport que j'ai commandé en métropole. Très bien. Avec le moyeu aussi que tu... Le moyeu aussi. Un moyeu, voilà. Aluminium. Qui va avec... Le pommeau. Le pommeau et la poignée de frein à main. Exactement dans la même tendance. Et le siècle aussi du pommeau, voilà. C'est pas mal tout ça. Les vitesses. J'ai vu aussi qu'il y a, comme à l'intérieur, pour donner un petit soupçon de bonne combinaison avec la couleur, l'intérieur, peint de rose aussi, le tableau de bord. Voilà. Ça, c'était évident. Il fallait le faire. Voilà. Le choix s'imposait naturellement. Ok. Et là-bas, je me rappelle plus trop comment ça s'appelle en fait, l'accessoire, la pièce. Ça, c'est un contour. C'est un contour, d'accord. Qui va s'éclairer, on va dire, pour changer les rapports. Exactement. Il va te permettre de savoir à quel moment changer les rapports, au beau moment. Exactement. On voit que William connaît vraiment beaucoup de choses. Écoute, j'essaye, j'essaye. Je vois aussi au niveau de ton compte, au niveau du... Du fond de compteur. Du fond de compteur. Oui, excuse-moi. C'est sur un fond de manga. Voilà. Je ne sais pas si le caméraman, là, il pourra zoomer dessus. Oui, oui. Il va pouvoir faire ça, oui. Mais moi, pareil. Ça a été offert aussi, un gars m'a offert à ça. Donc voilà. Mais c'est formidable. Mais comment tu fais ? Explique-moi un peu. Franchement, c'est fou. Quand on anime des manifestations de tuning et de run. Surtout au Cirque Félic-Guichat. Je suis l'animateur, là-bas. Forcément, il y a beaucoup de monde que tu dois faire la promotion, la publicité. En échange, voilà, c'est... Pas mauvais du tout. C'est main courante. Pas mauvais du tout. Un de même et la vlotte, on me dit créole. Oui, c'est ça. Il ne faut pas oublier. Un de même et la vlotte. On est créole, il ne faut pas oublier qu'il faut s'entraider surtout. C'est sûr, c'est sûr. En plus de ça, on est bien assis, mais alors là, dans les sièges baqués. Et là, j'allais faire un petit coup d'œil aussi avec quelqu'un que j'avais perdu de vue depuis un bon petit moment. C'est Steve de Caresson de Saint-Pierre. Les baqués viennent de chez lui avec un prix vraiment dérisoire pour ne pas dire qu'il m'avait pratiquement offert les baqués. C'est pareil. D'accord, on va le faire un petit coucou aussi du côté de Saint-Pierre, c'est ça ? C'est ça, c'est Steve de Caresson. Steve de Caresson, très bien. Dis-moi, on a fait un petit peu le tour, je pense, à l'intérieur, si ce n'est au niveau de la source, du poste. Oui, c'est un Panasonic haut de gamme avec écran tactile 100%, donc c'est pas mauvais déjà. Et j'ai vu aussi que, comment ça s'appelle ? Les aérations. Les aérations sont chromées aussi. Pas mal, avec les petites ouvertures de porte et aussi l'extérieur, on a vu le rétro qui sont aussi chromées, c'est ça ? Exactement. Et avec le nom de ta Sono, Sono Star One. Oui, je pense que beaucoup de personnes connaissent déjà la Sono Star One, parce que j'anime un peu partout sur l'île 1. Un peu partout, oui. Effectivement. Comme à l'accoutumée, je vais te laisser la charte. J'aurais aimé que tu me donnes un chèque, mais malheureusement tu me donnes une charte. Non, c'est pas un chèque, c'est une charte. J'accepte. Il n'y a pas de soucis. Je ne le dirai jamais assez. Elle se termine par cette phrase. Que le tuning ne soit plus une lutte, mais un plaisir à partager entre tous ceux qui savent l'apprécier. J'espère que tout le monde va comprendre ça au niveau de la population, au niveau des forces de l'ordre, que nous, on n'est pas des pousseurs, mais qu'on représente l'image de l'île de la Réunion dans cette activité qui, je vous rappelle, cette année a 81 ans. 81 ans, ça se respecte mon ami. Qu'est-ce que tu en penses ? Juste pour te dire, William, que je pense sincèrement que grâce à TLR, tout ce que tu viens de dire là, il n'y a pas de problème. Ça doit se... J'espère, j'espère. La passion est partagée en tout cas. Moi, je dis honnêtement à TLR, bonne chance, bon courage. Je te remercie pour TLR. N'oublions pas non plus toutes les autres associations, IT2P, JAP 974, Japan Car 974, Performance Evolution, Tout le Gratin, RON 974. Franchement, on a une belle équipe sur l'île de la Réunion qui entoure cette activité et aussi très consciencieux qui ont compris que maintenant, il faut militer pour la prévention, sécurité routière. Et encore une fois de plus, j'espère que nos amis forces de l'ordre comprendront que nous ne sommes pas des pousseurs et que l'activité est vraiment encadrée avec des personnes très intelligentes. Je te remercie et du coup, merci d'avoir fait le déplacement pour passion tuning 974. Le mag, il n'y a pas de souci. Super, ça marche. On y retrouve. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501